Aujourd'hui sont réunis ici à Paris, à l'initiative de la France, une trentaine de pays. Le secrétaire général des Nations Unies, la haute représentante pour la sécurité et la politique étrangère de l'Union Européenne, les principaux pays européens, les pays arabes, dont l'Egypte, mais aussi la Ligue arabe, mais aussi bien entendu la Russie, la Chine, les membres permanents du Conseil de sécurité, pour tout faire, pour relancer le processus de paix en Israël et Palestine. La perspective de deux États, c'est la solution pour laquelle la France se bat depuis 1982, depuis le discours de François Mitterrand à la Knesset. C'est la ligne de la France. Tout faire pour qu'Israël vive en sécurité, mais qu'un État palestinien viable s'installe aussi à ses côtés et qu'il vive aussi en sécurité et dans la prospérité avec ses voisins, avec l'Union Européenne. Aujourd'hui, tout est bloqué. Il n'y a plus de négociation. Négociation directe. Négociation entre Palestiniens et Israéliens, c'est la seule voie possible. Mais aujourd'hui, la communauté internationale a le devoir de créer un nouvel environnement favorable à la négociation, un environnement de confiance. C'est le sens de cette conférence.